Bonjour et bienvenue pour ce 24e épisode de Une histoire de l'informatique moderne. Alors c'est la deuxième partie, le deuxième volet de notre épisode sur des PDA au smartphone. Et tout de suite je voudrais revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois parce que j'ai deux anecdotes significatives à vous communiquer. La première c'est sur l'aspect reconnaissance d'écriture qui a plombé le Newton. Donc le Newton c'était 93 et puis aujourd'hui on a une tablette commercialisée qui s'appelle Remarkable qui est effectivement remarquable, qui est très bien, qui est pratique, facile à utiliser, performante. Bon elle est un peu chère, c'est 500 euros, mais c'est assez remarquable. Et elle, la reconnaissance d'écriture, sans aucun apprentissage, sans alphabet spécial, sans rien du tout, elle le fait parfaitement. Vous écrivez, comme on le voit là, et puis si vous voulez l'envoyer par e-mail, c'est pas une image que vous allez envoyer par e-mail, mais c'est le texte. Le texte converti et puis sans erreur, ça marche, moi je dirais que ça marche dans 100% des cas, parce que tous les tests que j'ai menés avec cette tablette ont amené à un résultat significatif dans le sens du succès. Donc la reconnaissance d'écriture, ça y est, c'est fait. Simplement, ça a pris 30 ans de plus. Comme d'habitude, comme toujours, comme dans l'échelle Lefebvre, l'évolution technique prend des décennies avant d'être complètement au point. Donc par exemple, cette reconnaissance d'écriture en 93, pour le Newton, c'était le dernier cri, mais ça ne marchait pas encore bien, il y avait pas mal d'erreurs. En 2023, c'est devenu, bon, ça c'est 30 ans après, aujourd'hui on est en 2024, c'est devenu presque banal, mais ça marche complètement, et ça n'étonne personne. L'autre élément significatif, c'est l'invention des caméraphones, c'est-à-dire que les téléphones auxquels on avait rajouté un appareil photo. Bien, croyez-le ou non, mais c'est Philippe Kahn qui a inventé ça. Alors Philippe Kahn, c'est une figure connue, c'est un Français qui vit en Californie, et qui a travaillé sur le logiciel du Micral en 73, puis après il a immigré en Californie, il a créé Borlan, rien que ça. Et en 97, il a eu l'idée de rajouter une caméra pour prendre des photos depuis son téléphone. Et il a créé une petite boîte pour faire ça, en fait ça s'appelait LightSurf, et c'était un service de partage d'images. Et finalement, le téléphone équipé d'une caméra, c'était que la partie hardware de son projet. N'empêche que ça a marché, et il a fini par, en allant voir les opérateurs les uns après les autres, dans un bon moment, personne n'était intéressé, ni les fabricants de caméras, ni les fabricants de téléphones. Tout le monde pensait que les caméras allaient se brancher directement sur Internet pour partager leurs photos, et que pour ce qui était de téléphones, les fabricants n'avaient pas beaucoup d'imagination, ils se disent qu'il faut faire un meilleur téléphone, pas besoin d'essayer d'aller vers les plates-bandes des autres, tant plus que les caméras qu'on va mettre, elles seront médiocres par rapport à ce qu'on fait un appareil photo, etc. Ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas compris, ils n'étaient pas dans la culture, la puissance de la convergence. Même si c'était évident à chacun de nous dès 1997, qu'on n'avait pas envie de se balader avec plein d'appareils différents, chacun pour un usage et qu'on voulait tout condensé, eh bien, ce n'était pas si évident pour ces fabricants-là. Et du coup, le premier téléphone avec un appareil photo intégré, c'est Casio qui l'a lancé en 2002 seulement. Donc il a fallu quand même un peu de temps, 5 ans, pour passer de l'invention à la première application. Donc ces deux anecdotes significatives issues de l'épisode précédent. Alors maintenant, on va parler d'Android. Alors, on va plutôt parler d'Android que de l'iPhone, parce que l'iPhone, en gros, c'est très connu. Enfin, c'est vraiment bien connu, donc je ne ferais que rabâcher des éléments connus. Tandis que l'Android, ça l'est beaucoup moins, et il y a même beaucoup de légendes là-dessus. Alors déjà, Android, il précède très largement l'iPhone, puisque la société a été créée en octobre 2003 par Andy Robbins, puis quelques autres, mais bon, c'est surtout Andy Robbins qui était connu. Et en 2005, dans un premier temps, ils voulaient faire un operating system pour caméras, c'était la mode. Mais évidemment, ça n'a pas marché. Et donc, ils ont compris qu'il fallait s'occuper de faire un operating system pour les téléphones. Et là, on voit le slide qu'ils utilisaient pour leur pitch. Et le slide contient plein d'informations super significatives. On voit par exemple qu'en 2004, il y a eu 178 millions de PC vendus dans le monde. C'est pas mal. Mais dans la même période, il y a eu 675 millions de téléphones mobiles. Donc, c'est énorme. C'est 4 fois plus. Et surtout, ces téléphones mobiles, qui étaient relativement banals, étaient de plus en plus puissants et de plus en plus sophistiqués sur le plan technique. Parce qu'ils intégraient, avec un peu de retard, les processeurs et la mémoire des PC des saisons précédentes. Donc, par exemple, en 2004, les téléphones mobiles avaient la puissance équivalente à un PC de 1998. Donc, c'était clairement des plateformes sur lesquelles on allait pouvoir exécuter des vraies applications et pour lesquelles il fallait un véritable operating system. Et c'était ça, le début d'Android. Alors, Android est intéressant en plus parce que, ça relie à l'épisode précédent, dans l'équipe des fondateurs, c'est des gens qui viennent principalement de General Magic. Donc, c'est encore un héritage de General Magic. Donc, bon, l'histoire a été assez vite parce que dès 2005, en juillet 2005, Google a racheté Android. Ils ont tout de suite senti que c'était une bonne... une bonne cible. Ils l'ont racheté pour 50 millions de dollars, ce qui, à l'époque, représentait beaucoup d'argent pour les fondateurs. Mais c'était rien par rapport au potentiel que ça représentait par la suite. Alors, Android a fait un certain nombre de prototypes avant de commercialiser pour de bon sa première version. Et Apple a... Enfin, surtout Steve Jobs a accusé Eric Schmidt, qui était le PDG de Google à l'époque, d'avoir volé le design de l'iPhone, de s'en être inspiré très fortement. Mais c'est pas vrai puisque, en fait, Android avait commencé bien avant. Mais par contre, la gestation a été assez longue. Et là, on voit quelques prototypes, des prototypes très tôt, pas des trucs qui ont été commercialisés, qui montrent qu'on est parti d'une interface très rustique. C'est le téléphone qui est tout à gauche. Puis, sur le... Ce qui ressemble à un Blackberry, quelque chose d'un peu plus riche. Puis, enfin, sur le Nokia, quelque chose avec plein d'icônes partout. Bon, c'est pas du tout des versions qui ont été finalisées et commercialisées. Alors, sur Android, il y a beaucoup de légendes qui circulent. Et moi, j'ai pris le temps de lire ce livre qu'on voit là, sur la droite, Android, l'équipe qui a bâti l'Operating System Android. et qui raconte par le menu et depuis le début ce qui s'est réellement passé. Et par exemple, tous les promoteurs de Java disent qu'Android est la preuve, la preuve ultime que Java est un succès, un succès formidable, qu'à dessous submergé, puisque Android est basé sur Java. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que l'équipe d'Android était partie sur Java, disant que c'était la plateforme idéale pour faire ça. Encore que dans l'équipe, tout le monde n'était pas d'accord. Et puis surtout, ils se sont vite rendus compte qu'en fait, Java était immature et ne permettait pas de faire un développement aussi sérieux. Et donc, on voit sur la plaque d'immatriculation de la voiture d'un des membres de l'équipe, Java Sucks, c'est-à-dire Java ça craint, parce que justement, ils ont été obligés de refaire les machines virtuelles, ils ont été obligés de tout refaire. Tant et si bien que finalement, ils ont fait un Java-like, mais qui n'avait rien à voir avec Java pour arriver à faire le développement d'Android. Donc voilà, encore une preuve qu'il ne faut pas avaler les légendes qui nous sont fournies telles quelles, parce que quand on regarde dans le détail, quand on fait son travail, eh bien, on s'aperçoit que la réalité est très différente. Et d'ailleurs, cette affaire Java entre Google et Sun d'abord, puis ensuite avec Oracle, quand Oracle a racheté Sun, a débouché sur un procès, en fait, deux procès, si on a un premier en 2010, puis un deuxième en 2018, qui ont à chaque fois été gagnés par Google, parce que le jury a décidé que finalement l'usage de Google de Java, très modifié, était dans le cadre du Fair Use et qu'il n'y avait pas matière à demander une licence à Sun, puis Oracle. Évidemment, puisque l'équipe Android avait pratiquement tout refait. c'était difficile de les accuser de quoi que ce soit. Voilà pour ce qui est de Android. Alors, l'iPhone, bon, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, on va essayer de sortir un peu des sentiers battus. Et ce qui est intéressant dans l'iPhone, dans les apports de l'iPhone pour ce qui est de l'évolution technique, eh bien, c'est l'usage des accéléromètres. bien sûr, tout le monde parle des écrans sensitifs, mais bon, d'abord, ça existait depuis longtemps et l'iPhone n'a fait que les utiliser d'une manière habile, en particulier le clavier virtuel, etc., mais l'usage des accéléromètres, c'est bien plus intéressant et bien plus significatif, selon moi. Les accéléromètres, c'est des petits modules pour détecter les brusques changements d'accélération. On comprend ça. Alors, ça a commencé à être utilisé à grande échelle, parce qu'auparavant, c'était vraiment des instruments très spécialisés, à grande échelle dans les airbags de voitures dans les années 80-90. Et puis, à partir de 2006, les choses se sont un peu accélérées et on a été capable de faire des accéléromètres complètement électroniques qu'on appelle des MEMS, micro-électro-mechanical systems. Et ces MEMS, après plus de 15 ans de recherche, ont été disponibles pour moins d'un dollar pièce. Donc, évidemment, on pouvait en mettre partout, et par exemple, dans les manettes de la console Wii de Nintendo, qui a été un des premiers, justement, à faire un usage intensif de ces accéléromètres. Mais, c'est ce qu'on retrouve dans les smartphones d'aujourd'hui. Donc, là aussi, on a une démonstration de l'évolution technique qui aboutit à des nouvelles applications, un élargissement des usages, mais tout ça prend du temps. Dans le cas des airbags, ça a pris au moins 15 ans, voire 20-25 ans. Mais bon, c'est significatif, et c'est un élément dont on parle assez peu dans ce qu'a apporté l'iPhone sur le plan technique. Et donc, je tenais à le souligner. L'élément fondamental qu'ont apporté les smartphones, c'est la convergence entre informatique et télécom. C'est-à-dire qu'avec l'iPhone, vous avez un device, vous avez un terminal qui contient qui combine à la fois le monde de l'informatique et le monde de la télécommunication. Et depuis longtemps, dès les années 70, on imaginait que la convergence entre les deux mondes serait inévitable, qu'elle allait arriver très vite. Ça n'a pas été le cas. Ce sont des mondes qui sont restés séparés très longtemps, très divergents d'ailleurs, avant de converger enfin. Et par exemple, IBM avait racheté une boîte de télécom dans les années 80. Ça avait fait grand bruit, on le voyait comme un élément de convergence, mais en fait, il n'en a rien été. Et puis, quand par exemple, il y a eu le procès antitrust contre AT&T, c'était justement pour éviter que le géant du téléphone aille dans le domaine de l'informatique. Et c'est pour ça qu'il vendait Unix par exemple à très bas prix pour ne pas faire de profit sur ce projet de recherche. Donc, c'est finalement l'iPhone et les smartphones plus exactement, excusez-moi, qui ont représenté cette convergence qui paraissait inévitable mais qui finalement, une fois de plus, a mis des décennies. Donc aujourd'hui, effectivement, un smartphone, c'est à la fois une plateforme informatique mais c'est aussi une plateforme télécom puisqu'on est connecté en permanence à différents types de réseaux, soit un hotspot Wi-Fi qui permet d'avoir un accès direct à Internet, soit une connexion 4G ou 5G qui permet aussi d'avoir un accès à Internet. Donc, cette convergence, finalement, on l'a eue, il a fallu attendre beaucoup mais c'est vraiment le smartphone qui est l'équipement emblématique de cette convergence. Et enfin, pour revenir sur nos principes, comme je l'ai dit, à chaque fois que l'informatique amène une nouvelle interface, ça élargit les usages mais ça permet également des nouvelles applications. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'effectivement, c'est une percée majeure, que c'est une vraie nouvelle interface. Et dans le cas du smartphone, avec ses petits écrans, cet écran sensible, etc., on a eu, effectivement, des nouvelles applications, des nouveaux usages et une nouvelle façon de se servir de ces machines et d'ailleurs qui n'aurait pas été possible sans tout ce que proposait, tout ce que packageait le smartphone. Alors là, j'ai mis deux exemples qu'on reconnaît assez facilement. D'un côté, il y a Uber et de l'autre côté, il y a Airbnb qui ont été en quelque sorte les posters de cette nouvelle tendance à partir de 2010. Mais moi, je suis plus sensible par exemple à Google Maps sur smartphone et en particulier avec le mode Street View qui permet de voir son itinéraire, par exemple à pied ou en voiture, se dessiner sur l'écran mais avec une vision du monde réel. Donc c'est en quelque sorte une forme de réalité augmentée. Et là encore, c'est le smartphone qui nous a apporté ça. Voilà pour cet épisode 24. Merci pour votre attention et votre fidélité et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada